Aujourd'hui, je vais vous aider à mettre en pratique les concepts de l'atelier, que vous ayez une entreprise en ligne qui veut vendre ses produits en utilisant le pouvoir d'Internet, une entreprise en ligne qui veut multiplier ses ventes sans multiplier votre temps de travail, ou alors, pas encore d'entreprise, vous êtes un porteur de projet, vous voulez devenir libre en lançant votre propre activité. On va voir ensemble comment faire pour appliquer mes conseils concrètement à votre activité. Donc, nous sommes en direct et je vais récupérer juste le lien du flux. Ça prend toujours quelques secondes pour que je puisse répondre à vos questions, les voir déjà, et ça me permettra d'y répondre. Donnez-moi juste une petite seconde. Et aussi m'assurer qu'on est bien en live sur notre ami Facebook. Bonjour à ceux qui sont des réseaux sociaux. Déjà en ligne avec moi sur YouTube. Facebook a un petit peu plus de temps pour me donner signe de vie. Si vous êtes déjà en ligne avec moi, laissez-moi un petit commentaire. Ça me permettra de voir votre message et d'être sûr que ça fonctionne. On a un petit décalage qui fait que je ne vois pas vous commentaire tout de suite. C'est la magie de la technologie moderne. C'est la magie de la technologie moderne. C'est la magie de la technologie moderne. Ah ! Bonsoir Nadia, bonsoir Thomas, bonsoir Miloud qui sont en ligne avec moi. Alors, Nadia me demande où est-ce que je suis en ce soir. Je suis en France, effectivement. Je suis à Nice en ce moment même. Facebook Live me dit qu'on va être en direct dans quelques secondes. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Si vous venez de me rejoindre via Facebook Live, nous sommes en direct pour l'atelier Les secrets des entrepreneurs libres qui est un atelier que j'organise pour vous aider à développer votre entreprise en automatisant vos ventes. Si vous avez une entreprise en ligne, vous aidez à simplifier la vente de vos produits grâce au pouvoir d'Internet. Si vous avez une entreprise en ligne, vous aidez à multiplier votre chiffre d'affaires sans avoir à multiplier votre temps de travail. Et si vous n'avez pas encore d'entreprise, si vous n'êtes pas en temps de projet, vous aidez à démarrer votre activité. Donc, bonjour. Là, j'ai des bonnes nouvelles de Facebook qui nous dit apparemment que ça fonctionne. Donc, ça, c'est excellent. Donc, il y a déjà des gens qui commencent à me rejoindre sur Facebook, d'autres sur YouTube. Et je suis… Voilà, ça marche, ça marche. C'est génial. OK. Bonsoir à Nassim. Bonsoir à Natation Facile. Hop. Bonsoir à Miloud et Thomas. Et sur Facebook, je vais suivre les deux lives en direct pour vos commentaires et vos questions. Sur Facebook, j'ai Igor, Nardine et Adrien qui me passent déjà. Le bonsoir. Donc, si vous venez de me rejoindre via Facebook, faites un petit pouce bleu et faites-moi un petit message. Si vous venez de me rejoindre via YouTube, il n'y a pas de petit pouce bleu, je crois. Ah si ! Si on peut le faire par exemple sur la vidéo pour me saluer et me dire bonsoir. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de répondre à certains des messages et commentaires que vous m'avez laissés sur le site, en fait, de l'atelier « Les secrets des entrepreneurs libres ». Il y a eu énormément de commentaires, rien qu'en une journée sur le site. Si je rafraîchis la page, j'étais à 1200 commentaires tout à l'heure quand j'ai regardé. 1200 commentaires sur le blog du lancement. Alors, nous avons déjà commencé à répondre pas mal. Mon collaborateur Marc a commencé à pas mal répondre aux messages laissés sur le site. Et donc voilà, je voulais traiter certains des messages. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient surchargés de travail. C'est aussi un des objectifs de cet atelier, c'est qu'il est de diminuer ça. Et aussi, pas surchargé de vente. Donc, mon but, c'est de vous aider à augmenter les ventes et diminuer en même temps votre temps de travail. Donc pour Hélène qui disait « Beaucoup de stress quand elle a du voyage approche et que son challenge n'est pas encore gagné. Elle travaille 18 heures par jour sans que les revenus rentrent. » Et elle dit « Voilà, elle doit gagner un challenge pour partir à Douai. » Donc, je suppose que c'est un challenge de vente, probablement en tant que commercial, j'imagine. Comment est-ce que je peux l'aider à relever ce défi ? Alors, ça manque un peu de côté spécifique, Hélène, pour que je puisse te donner plus de détails sur comment relever ce défi. J'aimerais bien que tu me remercies pour tout, Asma B. J'espère que mon livre « Secrets des entrepreneurs livres » va t'aider. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, « Bonjour Isabelle, Fad, Christian, Bertrand, Raphaël, Vinka, Igor Dordine, Adrien qui viennent de nous rejoindre. » Aujourd'hui, c'est un atelier en complément du livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints et qui ne sont pas inscrits à l'atelier, eh bien, en ce moment, je publie des vidéos de formation sur un site spécial que vous pouvez rejoindre en allant sur lamachineavendre.com ou alors qui est consulé dans la description de cette vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réponds aux questions. Je passe en revue quelques-uns des commentaires que vous m'avez laissés sur le site de l'atelier. Je regarde aussi les questions que vous mettez dans votre chat. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'application, dans votre cas, des conseils que je donne dans les vidéos, eh bien, posez-les-moi. Je suis à l'affût à la fois des commentaires sur Facebook et des commentaires sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre en ce moment même. Donc, bonjour à Anna qui vient de me rejoindre sur YouTube et à Calam et Alexis sur Facebook. Si vous venez d'arriver, pensez à cliquer un petit bouton j'aime en arrivant et à me laisser un petit commentaire. Alors, je continue de passer en revue quelques-uns des commentaires pour voir Johnny qui dit qu'il dirige un cabinet d'assurance, travaille dur, du mal à trouver des clients et vendre des produits d'assurance et passe beaucoup de temps à travailler pour un résultat médiocre et n'a plus autant de temps pour passer des bons moments avec ses enfants et sa famille. Donc, un exemple très simple. Dans le cas de Johnny, par exemple, on est dans le cas de l'assurance et je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes connectés avec moi aujourd'hui, vous êtes dans des cas différents. On va dire qu'il y a un peu trois publics et cet atelier, il est personnalisé en fonction du public auquel vous appartenez. C'est pour ça que je vous ai posé la question quand vous êtes inscrit. Est-ce que vous êtes hors ligne ? Est-ce que vous êtes en ligne ? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore entrepreneur du tout mais avec l'objectif de vous lancer ? Et si je prends l'exemple de Johnny qui a un cabinet d'assurance, eh bien, c'est une activité de service que les gens ont l'habitude de voir vendue hors ligne et pourtant, beaucoup de gens cherchent des informations sur Internet pour s'assurer où on pourrait... Alors, il y a un public qui cherche des informations sur Internet. Donc, ce public, si on mettait l'information devant lui au moment où il fait la recherche, eh bien, on peut être la personne, le conseiller de confiance qui lui a donné l'information. Mais aussi, il y a des personnes qui ne sont pas activement en train de chercher l'information mais qui pourraient être captées par un message qui serait certes via une publicité, mais pas un message accrocheur et qui lui transmettrait l'info qui ferait que cette personne se rende compte du besoin d'assurance. Je vais prendre mon exemple. Vous m'avez découvert, beaucoup d'entre vous, parce que des personnes ont fait suivre le lien à des amis ou à leur liste d'abonnés ou à leur newsletter ou à leur lecteur sur leur blog parce que le contenu que je partage dans cet atelier est de grande valeur et apporte beaucoup. Eh bien, si vous, vous faisiez la même chose à votre échelle, vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire un livre de 212 pages et de le donner gratuitement. Mais vous pourriez très bien avoir créé un petit guide. Par exemple, Le secret des entrepreneurs livres fait 212 pages. Faites-moi un petit coucou si vous êtes sur le live là et que vous avez déjà téléchargé le livre. Et dites-moi si vous l'avez téléchargé. Dites-le-moi dans le chat qui a téléchargé le livre Le secret des entrepreneurs livres qu'il a déjà sur son ordinateur. Certains ont peut-être même déjà commandé en papier sur Amazon. Il est dans le top 100 des ventes. Même depuis hier, entré dans le top 10 hier soir. Je pense qu'il est encore peut-être dans le top 25. Je n'ai pas regardé juste avant de me connecter. Mais donc, le livre, je vous le donne gratuitement avec l'atelier. Faites-moi signe si vous l'avez déjà téléchargé. Et si vous avez commencé à le lire, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'étais sur l'exemple pour Johnny qui vendait l'assurance. Johnny n'est pas forcément obligé d'écrire 212 pages de livres. Mais Johnny pourrait juste écrire un petit chapitre. Si vous regardez dans certains des chapitres, je vais prendre l'exemple du chapitre 8. Être numéro un partout, est-ce possible ? D'accord ? C'est un chapitre qui fait une, deux, trois, quatre pages. Chapitre de quatre pages qui pourrait juste être un tout petit guide qui répond à une question. D'ailleurs, un des autres chapitres du livre qui se trouve être le chapitre où je parle de la séquence qu'on envoie à nos clients pour leur vendre des produits. Donc, c'est le chapitre 15, listez vos points de contact. Le chapitre est assez court. Il fait une, deux, trois, quatre pages. Il est un petit peu plus long dans la version que vous allez avoir si vous l'avez commandé sur Amazon ou téléchargé sur le site. Pourquoi ? Parce que cet exemplaire que j'ai, moi, c'est une des toutes premières versions. C'est avant celle qui est sortie ce week-end. Donc, c'est que vous avez encore mieux que celle que j'ai en main. Mais donc, ce chapitre qui fait quatre, cinq pages, j'ai pris et quand on m'a demandé pour le Monde économique qui est un magazine économique qui est paru d'ailleurs ce mois-ci, on m'a demandé de fournir un article. Eh bien, j'ai pris cet extrait du livre et j'en ai fait un article. Ce qui fait qu'il y a 10 000 personnes, il y a 10 000 abonnés au Monde économique qui ont pu découvrir mes conseils et qui vont du coup probablement être intéressés pour voir la suite parce que les conseils sont courts, percutants. C'est facilement applicable avec un exercice tout de suite qu'on peut vous mettre en application. Et donc, les conseils que je vais partager avec vous pendant cet atelier peuvent en fait être modélisés dans votre activité. Alors, sur le chat, j'ai eu... j'ai Anas qui dit « Oui, je vais télécharger. » j'ai Nicole qui dit « La lecture, c'est pour demain. » Mika dit qu'il va le recevoir en version papier bientôt. Samy dit « Oui, c'est fait. » Daniel aussi l'a téléchargé. Fernanda n'a pas encore, lui. Attention, c'est dommage. Mika non plus. Philippe dit qu'il a téléchargé. Et j'ai des personnes qui me demandent « Comment est-ce qu'on fait pour télécharger mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ? » Si vous allez sur lamachineavendre.com lamachineavendre.com tout simplement, eh bien, je vous offre en fait le livre gratuitement avec un atelier en vidéo. Aujourd'hui, cette session qu'on fait en live sur Facebook et sur YouTube, cette session qu'on fait en live, eh bien, c'est pour permettre en fait de répondre aussi aux questions posées par les personnes qui participent à l'atelier. Déjà, depuis le début du mois d'octobre, il y avait entre 4 et 5 000 personnes qui s'étaient préinscrites je crois, il faudrait que je retrouve le chiffre exact, préinscrites pour avoir les informations sur l'atelier. Et depuis ce matin, plus de 2 000 personnes se sont inscrites pour rejoindre l'atelier. C'est énorme. On s'attendait à 1 000 personnes de plus et on a dépassé la barre des 1 000 à midi. Là, on a dépassé la barre des 2 000 et il y a déjà 1 200 commentaires postés sur le site. Donc, ça me fait très plaisir. Merci pour ceux qui m'ont déjà laissé des commentaires. Et donc, si vous voulez recevoir gratuitement mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », allez juste sur lamachineavendre.com ou bien le lien qui se trouve dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Adraim demande « Est-ce qu'on peut avoir le livre gratuitement ? » Jérémie me demande « Où est-ce qu'on peut le télécharger ? » Je viens de le dire à l'instant. Je vous l'offre gratuitement sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans le chat, j'ai Anna qui demande, qui dit « Je suis entrepreneur, mais pas libre. Je suis chef à domicile. Si je ne travaille pas, l'argent ne rentre pas. Comment faire ? » Alors, Anna, il y a plusieurs façons de faire. Je détaille aussi dans les prochains épisodes de l'atelier. Donc, je sais que sur la live d'aujourd'hui, certains d'entre vous font partie de l'atelier, d'autres pas encore. Encore une fois, l'atelier est gratuit. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est lamachineavendre.com. Si vous faites partie de l'atelier, eh bien, dans le deuxième et troisième épisode, je donne des conseils supplémentaires pour les gens qui sont en ligne comme ça, comme Anna et qui font du service. Un des points clés, c'est qu'il va falloir soit changer le business model, c'est-à-dire, au lieu de vendre du temps d'Anna qui fait de l'appréciation de service à domicile, eh bien, vendre autre chose qui peut être basé sur la même expertise. Je peux, par exemple, vendre un service de traiteur qui peut être livré à domicile, mais du coup, je ne veux pas cuisiner à domicile, donc ça ne dépend pas de mon temps. Donc, je peux cuisiner davantage et livrer davantage le client et donc gagner davantage. C'est une façon de faire. Autre façon de faire, c'est toujours en restant sur le service et après, je vais parler du côté information, mais toujours en restant sur le service, eh bien, au lieu de changer le modèle d'affaires par le service rendu, je peux changer le modèle d'affaires par ma gamme de prix. Donc, je vais donner mon exemple personnel. Quand j'ai démarré et que je faisais des ateliers de coaching amoureux pour les célibataires, c'était une activité de service comme la tienne, Anna, et je faisais mon coaching, je coachais une personne à la fois, donc j'étais clairement entrepreneur, mais pas libre. Eh bien, ce qui m'a permis de me libérer, eh bien, je vais me repasser en plein écran puisque là, je ne suis pas en train de commenter les commentaires sur le site. Ce qui m'a permis de me libérer, c'est que j'ai commencé à augmenter mes serveurs. J'ai augmenté la valeur que j'apportais aux clients et ça, je donne des conseils spécifiques dans le secret des entrepreneurs libres pour le faire. Je l'explique notamment à partir du chapitre 6 et on le développe ensuite dans toute la première partie du livre. J'ai augmenté la valeur de ce que je proposais, ce qui fait que mon tout premier atelier que je proposais en week-end à 95 euros, c'était il y a 10 ans, c'était bradé et en fait, j'ai eu zéro personne. Et ensuite, j'ai commencé à proposer parce que je savais mieux présenter la valeur que j'apportais mes ateliers à 295 euros et j'ai commencé à avoir une personne, deux personnes. Et ensuite, en apprenant à mieux utiliser les principes que je vous explique dans ce livre, j'ai commencé à avoir des ateliers à 495 euros plus une option pratique à 295 euros, donc un total de presque 800 euros. Et là, j'ai commencé à avoir 7 personnes, 32 personnes et davantage. Et ensuite, j'ai pu commencer à faire des ateliers à 2495 euros. Là, on parle toujours du coaching pour les particuliers parce que je sais que certaines personnes vont dire, mais oui, mais Sébastien, tu es dans le business to business, tu travailles avec des entreprises, donc c'est normal de pouvoir facturer plus cher. En fait, dans mon activité où je travaillais avec les particuliers, le fait d'apporter énormément de valeur faisait que j'avais des ateliers à 2495 euros et même un atelier à 8000 euros qui s'est vendu à quelqu'un qui était par exemple un directeur de banque et qui avait besoin d'être accompagné et qui ne trouvait pas assez d'accompagnement dans des DVD ou des conseils sur Internet. Donc, changer le business model, soit par le service rendu, soit par la gamme de prix en disant qu'on apporte plus de valeur et vous avez les conseils dans le livre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre comme Jérémy et qui posent la question comment télécharger le livre, c'est sur lamachineavente.com. Il suffit de rejoindre l'atelier que j'organise en ce moment à la sortie du livre. Anna, j'espère que ça répond à ta question. Et la troisième façon pour ceux d'entre vous qui ont une entreprise hors ligne et qui travaillent beaucoup dans le service, c'est de changer le business model peut-être en ajoutant une dimension d'infoprenariat, c'est-à-dire vendre aussi un peu de votre savoir. Ça peut se faire via Internet en vendant de la formation numérique comme moi je le fais. Ça peut également se faire en présentiel en vendant par exemple comme c'est le cas d'un de mes restaurants préférés de Pernichet là où j'habitais avant. Le chef organise en fait des cours dans le restaurant une fois par mois. Le cours se fait avec un groupe. C'est une prestation perçue comme étant assez haut de gamme donc c'est relativement cher ce qui rapporte pas mal et donc c'est une bonne méthode en fait pour changer le modèle d'affaires. Donc il y a d'autres pistes que de changer le modèle d'affaires mais c'est peut-être le moyen le plus efficace de se libérer. Les autres pistes ça va être soit d'automatiser soit de déléguer mais ça nécessite du recrutement et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans la suite de l'atelier. Donc bonjour à Christine, Sadia, Nadia qui n'ont pas encore téléchargé le livre et qui demandent comment faire et bien pour avoir mon livre, mon tout nouveau livre Le secret des entrepreneurs libres qui en ce moment est dans le top d'Amazon. Je ne sais pas quel est son classement exact actuel au moment où je vous parle mais c'est sûr qu'il doit être dans le top 100 encore des ventes sur Amazon. Il est numéro 1 de sa catégorie et 24ème de toutes les ventes sur Amazon apparemment. Donc, des questions qui me sont posées en ce moment sur le live. J'ai Adrien qui me demande est-ce que éduquer son audience avec 4 vidéos gratuites sur la thématique du coaching amoureux ce qu'il va me parler évidemment, est-ce que c'est une bonne solution pour vendre du coaching physique en fin de finale de vente ? La réponse est oui Adrien. Ce que tu appelles alors oui et non. Attention, quand je fais une série de vidéos gratuites, beaucoup d'entre vous ont envie de faire ça parce qu'ils m'ont vu faire, ils ont vu faire d'autres entrepreneurs connus sur WebFrançais qui créent des séries de vidéos il ne suffit pas juste de créer n'importe quelle série de vidéos dans mon livre et dans l'atelier alors je utilise le livre parce que l'atelier je ne peux pas le tenir en main l'atelier c'est des vidéos sans faire dans mon livre et dans l'atelier je vous explique ce que c'est qu'un toboggan et un toboggan c'est une séquence qu'on utilise pour communiquer notre message et il ne suffit pas de mettre n'importe quelle vidéo dans votre toboggan il faut qu'il y ait un ordre et donc ça dans le livre je le traite vous pouvez le noter si vous voulez après la session de live creuser ça je le traite à partir du chapitre du chapitre 22 voilà je le traite à partir du chapitre 22 dans le livre on va en parler en détail dans la prochaine vidéo de l'atelier celle que je publie jeudi je vais rentrer dans le détail sur comment est-ce que quelles questions en fait vous devez répondre dans votre toboggan et donc notre toboggan c'est la série de messages qu'on envoie à notre prospect pour lui vendre il ne suffit pas de donner n'importe quelle vidéo si tu donnes n'importe quelle 4 vidéos le coaching ne se vendra pas à la fin il faut réfléchir en fait il y a un petit nombre de questions auxquelles je dois répondre dans mon message marketing qui vont amener à l'achat donc dans ma formation à la machine à vendre par exemple j'enseigne comment est-ce qu'on fait d'abord un lancement orchestré c'est-à-dire ces vidéos-là comment est-ce qu'on fait pour les orchestrer pour que les gens aient envie d'acheter après et ensuite comment on transforme cette série de vidéos en perpétuelle de façon à ce que quelqu'un puisse venir sur votre site n'importe quand dans l'année et à la fin décider d'acheter alors j'ai une question de Maud et j'ai un coucou de Rénald qui dit je suis par là aussi mais Rénald était aussi il y a 2 minutes dans Facebook Live donc il y a des gens qui sont simultanément dans Facebook Live et sur Youtube laissez-moi un petit message là pour me dire si vous êtes en train de me regarder sur Facebook ou sur Youtube pour que je sache quel des deux outils est plus populaire si ça se trouve je n'ai pas besoin de diffuser sur les deux tout le monde est sur un seul des deux en ce moment je suis en live à la fois sur ma page Facebook et sur ma chaîne Youtube pour vous aider dans le cadre de mon atelier les secrets des entrepreneurs libres alors il y a d'autres questions j'ai une question de Élisée qui demande comment faire pour arriver progressivement à toucher plus de clients est-ce que c'est le bouche à oreille ou est-ce que ce sont des actions de prospection particulières en fait si vous avez une séquence de contacts que vous envoyez aux clients quand ils entrent en contact avec vous la première fois vous avez une séquence de messages qui peut être une série d'emails une série de vidéos une série de web conférences et si ça c'est déjà créer, programmer le plus automatisé possible et bien vous commencez à avoir une ressource importante votre toboggan parce que vous avez enfin une machine un système où quand quelqu'un arrive qui ne vous connait pas et bien à la fin il y a des chances qu'il achète et quand vous avez ce système-là en place et bien maintenant vous pouvez devenir alors ça peut paraître un peu plus duratif que je dis ça mais vous pouvez devenir le VAP de votre entreprise ou pour mieux le dire vous pouvez devenir le porte-parole de l'entreprise c'est-à-dire que une fois que vous avez ce système comme ça où vous savez que quand quelqu'un franchit la porte du magasin si je prends l'exemple de de Kenneth de Maud de je crois Evisé de plusieurs d'entre vous qui sont en ligne avec moi et qui ont une activité off-line vous avez une activité traditionnelle en ligne soit du service soit de la vente de produits dans une boutique vous n'êtes pas en train de vendre sur internet et bien si vous avez réfléchi à la séquence de communication que vous devez faire au client et là dans le livre et dans l'atelier je vous donne des exemples concrets qui sont sur mon activité par exemple d'école de danse une école de danse on ne fait pas plus hors ligne que ça il faut toucher le client pour y apprendre à danser et bien je vous donne la séquence par exemple et bien une fois que j'ai ma séquence et que je sais ok pour tout nouveau prospect qui arrive voilà comment je vais faire pour le convertir en nouveau client voici l'expérience unique que je vais donner à cette personne pour la convertir en nouveau client une fois que je sais ça ça devient super facile de pouvoir ensuite me concentrer sur amener des nouveaux prospects parce que j'ai plus à chaque fois à réinventer la roue donc c'est ce qui me permet soit d'avoir une équipe avec des employés qui vont appliquer ma méthode et qui vont juste entre guillemets lire le script je vais donner un exemple j'ai des clients qui ont des boutiques comme c'est le cas j'ai un client qui a une boutique de matelas par exemple j'ai une boutique de matelas la personne qui vend ma boutique de matelas si on sait quoi lui dérouler comme script on a d'autant plus de chances de lui vendre des matelas donc la prestation va se faire facilement donc maintenant je peux me concentrer sur amener du trafic j'espère que ça répond à la question c'est dans cet ordre là qu'il faut faire d'abord développer la séquence c'est à dire l'ordre dans lequel on communique avec le client et ensuite je développe le trafic et donc dans ma formation machine à vendre j'ai carrément bon dit que ça va être trafic illimité qui est sur toutes les techniques pour amener du trafic parce que c'est un élément essentiel mais ça sert à rien d'amener des clients potentiels si on n'a pas derrière le système qui leur vend le produit alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre il y a Nicole qui dit qu'on est 32 sur Youtube et 41 sur Facebook je crois que ton décompte est très incorrect Nicole par exemple moi je nous vois déjà je vais voir 108 personnes rien que sur Facebook donc il y a un petit problème dans ton affichage je pense alors on me demande quel autorépondeur choisir c'est une question de Daniel Sagas sur Facebook qui me demande quel autorépondeur choisir quel contacticiel c'est-à-dire quel système pour envoyer des emails à vos clients j'en parle dans mon livre le système que je recommande le lien c'est contacticiel.com moi j'appelle ça un contacticiel par un autorépondeur je vous explique pourquoi beaucoup de gens utilisent le mot autorépondeur mais en fait à la base un autorépondeur c'est un système qui répond automatiquement quand on envoie des emails c'est pas le cas du système qu'il vous faut pour faire une machine à vendre le système qu'il vous faut pour faire une machine à vendre c'est un système qui est automatisé certes mais qui va obtenir quand vous avez l'adresse email d'un prospect ou son numéro de téléphone lui envoyer une séquence que vous avez pré-programmée faire en sorte si les gens cliquent sur telle ou telle vidéo ou telle web conférence ou tel PDF que vous leur envoyez et bien faire en sorte de personnaliser les messages par la suite parce que le système apprend tout seul quels sont les centres d'intérêt ou les produits qui sont les plus intéressants pour ce prospect et ça ce système de gestion de contact moi j'appelle ça un contacticiel et donc l'outil que je recommande effectivement SGE Autorépondeur c'est contacticiel.com mon lien spécial pour pouvoir le rejoindre alors bonjour à tous ceux qui sont en ligne avec moi Aurélien dit je ne reçois pas le mail de confirmation pour m'inscrire l'information suite à mon clic sur le lien alors normalement il est dans ta boîte s'il n'est pas dans ta boîte regarde dans ta boîte spam ou dans ta boîte promotion si tu es sur Gmail par exemple c'est des choses qui arrivent parce que si Gmail ne savait pas qu'on se connaissait avant il peut considérer qu'il ne peut pas savoir que tu t'es inscrit donc regarde dans ta boîte spam alors je continue à regarder vos messages j'ai une question de Hotman qui demande comment on transforme nos prospects en clients potentiels alors un prospect c'est déjà un client potentiel alors transformer son prospect en client acheteur qui paye qui gagne un chiffre d'affaires je vous l'explique dans le livre je vous donne la séquence et je vous l'explique aussi dans le module 2 de l'atelier qui va paraître jeudi je vais vous expliquer aussi comment en fait on crée cette séquence qui permet de vendre en automatique à vos prospects alors je continue si vous avez des questions posez-les-moi maintenant dans le chat comme je vous l'ai dit sur le site on a dépassé les 1200 commentaires sur la vidéo donc je regarde rapidement quelques-uns des commentaires que vous m'avez postés sur le site Jean-Louis merci Sébastien pour cette vidéo qui résonne sûrement sur le quotidien de la plupart des entrepreneurs ou apprentis entrepreneurs nous avons la tête dans le guidon il a plus de 50 ans et est à la recherche d'une machine c'est bien ce qu'on va partager là Yann qui dit merci pour ce que j'offre il subit de plein fou et de soutien d'ordre du torrent pas de prospection téléphonique à froid pas de rendez-vous pas de chiffre d'affaires ça prend un stress énorme boule au ventre mon cœur qui bat à la chamade peur de l'avenir et en ce moment est en train de découvrir la solution pour devenir entrepreneur libre de temps et d'argent je suis content de pouvoir contribuer à ça Yann ah et il dit qu'il est en pleine lecture de mon livre ok super Fabrice merci du partage souffre aussi du syndrome du torrent vous faites du marketing de réseau alors mes conseils ne sont pas spécifiquement ciblés pour du marketing de réseau si vous faites du marketing de réseau si vous êtes en MLM si vous êtes revendeur en vendeur direct indépendant dans ce cas là mes conseils peuvent vous être très utiles pour vendre le produit j'ai des clients qui utilisent mes conseils pour créer leur toboggan pour vendre le produit mais souvent les systèmes de MLM ne vous permettent pas de vendre sur votre propre site donc il faut encaisser sur leur site à eux mais par contre ce n'est pas fait pour faire du recrutement donc si vous faites du MLM le côté recrutement ce n'est pas ce que j'enseigne moi j'enseigne uniquement comment on vend un produit un service qui va aider la vie des gens le produit lui-même donc c'est sur ça que s'axe l'ensemble de mes conseils alors je continue hop 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 Arona dit tu n'as pas vraiment répondu à la question comment transformer ses prospects parce que tu as parlé de ton livre si je comprends bien il faut acheter le livre non Arona non enfin oui c'est bien acheter le livre je sais ce que je viens de dire oui c'est bien d'acheter le livre par contre le livre en fait Arona en ce moment il est gratuit sur mon site donc si tu cliques sur le lien descriptif de cette vidéo lamachinavente.com tu vas avoir le livre gratuitement donc mon but dans le live c'est de vous aider à appliquer les conseils du livre donc j'ai des questions par exemple de Landry de Deng Kim et d'autres personnes donc je vais répondre à vos questions pour vous aider à appliquer les conseils après Arona étant donné que le livre est gratuit en cliquant sur le lien description du livre de la vidéo d'aujourd'hui je ne vais pas vous le lire alors je sais que un de mes clients et amis fait ça en ce moment il fait des lives tous les jours en lisant des chapitres de son livre alors je pourrais faire ça ok bon alors comment mettre en pratique cette idée de segmentation comment faire pour s'adresser à chaque client ou chaque prospect de façon personnalisée comme si chaque SMS ou chaque contact était fait en tête à tête avec vous cette segmentation est possible de deux façons bon je pourrais faire ça ce serait intéressant parce que le contenu est intéressant mais en même temps vous pourriez le lire vous même ça irait plus vite parce que l'œil humain lit plus vite que ce qu'on entend donc je vous conseille de plutôt faire ça c'est le chapitre 28 que j'ai commencé à lire sur la segmentation soit dit en passant comme ça vous pouvez l'avoir gratuit donc le livre gratuit vous allez sur lamachineavente.com ou sur le lien en description de cette vidéo d'aujourd'hui vous pouvez avoir le livre pour ceux d'entre vous qui l'ont téléchargé qui n'ont pas encore lu je vous recommande vivement de le lire maintenant parce que comme ça je pourrais vous aider pendant les lives j'en fais un par jour grosso modo pendant la durée de l'atelier donc pendant le temps limité pendant encore une dizaine de jours donc lisez le livre et posez vos questions suivez les vidéos de l'atelier et posez vos questions parce que après ce sera trop tard et ce sera dommage parce que étant donné que mon consulting coûte 5000 euros en taxe pour 90 minutes c'est pas tout le monde qui peut se permettre j'en suis très conscient et c'est pour ça que une à deux fois par an maximum j'organise une de ces sessions comme ça de formation qui me permettent de toucher énormément de monde depuis ce matin 2000 et quelques personnes se sont inscrites j'ai pas le chiffre le plus récent mais je pense que c'est au-delà des 2000 personnes qui se sont inscrites pour nous pour participer à cet atelier dont déjà tiens si on a fait si j'actualise je rafraîchis la page de l'atelier ici hop combien de personnes déjà ont laissé des commentaires beaucoup bonjour à Basile qui demande est-ce que ce concept d'entreprise peut aussi fonctionner pour les Africains qui sont en Afrique alors oui Basile parce que les systèmes que j'enseigne sont basés sur du bon sens et sur le fonctionnement humain dans tous les pays du monde sans exception du moins dans tous ceux que j'ai visité et j'en ai visité plusieurs dizaines donc en Afrique en Asie en Océanie en Europe en Amérique du Nord en Amérique du Sud j'ai pas encore visité j'ai pas encore visité le pôle Sud mais pourquoi pas donc à part l'Antarctique dans tous les autres continents tous les êtres humains apprécient qu'on leur donne de la valeur avant de leur demander quelque chose et le problème c'est que le système de vente utilisé de façon générale dans le monde extérieur le système de vente qu'on enseigne dans les bouquins de vente etc c'est un système de vente assez agressif qui ne contribue aucune valeur avant d'essayer de créer l'achat le problème c'est qu'aujourd'hui les gens sont plus éduqués on a des clients qui sont éduqués intelligents et c'est super mais c'est un inconvénient qui est que on peut plus leur vendre comme avant n'importe quoi comme c'était le cas il y a 200 ans donc maintenant pour pouvoir s'imposer parce qu'il y a une concurrence qui vise l'excellence il faut soi-même être à un niveau excellent et être à un niveau excellent ça se démontre au client en lui apportant de la valeur avant de lui proposer l'achat c'est ce que j'appelle le toboggan c'est-à-dire une séquence de messages qu'on envoie au client avant de lui demander l'achat si on est dans une boutique c'est ce qu'on dit à un client qui franchit les portes de la boutique si on est sur de la vente au téléphone c'est ce qu'on dit avant d'essayer de décrocher la vente au cours des premières minutes de l'appel et tout ça je détaille à la fois dans le livre Secrets d'entrepreneurs libres que je vous ai offert gratuitement dans mon atelier et aussi dans les vidéos de l'atelier en elle-même j'espère que ça répond à tes questions alors Aurélien dit qu'il n'a pas reçu dans les spams ni dans la boîte de réception Aurélien c'est quoi je vais regarder juste après le live donc Aurélien qui vient de s'inscrire à l'atelier qui n'a pas reçu le mail de confirmation je vais regarder il est possible qu'il y ait un petit délai parce que comme beaucoup de gens s'inscrivent aujourd'hui ça prend quelquefois un petit peu de temps pour que les mails arrivent Steve dit Steve de mon équipe me donne le chiffre exact 2423 personnes se sont inscrites à l'atelier depuis ce matin Jean-Marie dit qu'il pratique un triptyque il est coaché thérapeute il voudrait se présenter au client sans noyer le client dans trop de compétences pour s'inscrire tu fais tout donc tu fais rien donc pour ceux d'entre vous qui vendent du service et ça vaut particulièrement pour tous ceux qui vendent du coaching de toutes sortes un des plus grands pièges dans lesquels vous pouvez tomber c'est de vendre au client que vous résolvez tous ces problèmes alors ça peut être vrai de votre point de vue mais le problème c'est que du point de vue du client c'est pas vrai vous êtes déjà allé sur un marché genre marché opus où vous voyez un étalage avec une pierre avec des pierres d'accord il y en a 30 de petites pierres de couleurs et chaque pierre a un petit descriptif et alors quand ça nous est arrivé on était dans le sud en balade c'était peut-être quand on est allé au Pays Basque il y avait ça dans un marché il y avait un étalage comme ça de pierres et chaque pierre avait un descriptif et le descriptif j'en prends une j'en regarde le descriptif dit bon ça guérit la fièvre la grippe les maux de tête l'insuffisance rénale les problèmes de peau les chutes de cheveux qu'est-ce que ça faisait encore la dépression les dents jaunes à partir du moment où vous commencez à vous présenter comme une sorte de recette miracle qui fait tout le client doute énormément et toutes les promesses que vous faites perdent en force pour moi c'est essentiel dans notre message de détecter qu'un client qui va venir à vous a un problème ou un objectif principal soit un problème qui veut résoudre soit un objectif qui veut atteindre et que si vous vous concentrez comme étant le numéro 1 en étant le meilleur pour résoudre ce problème pour ce client à un temps record avec le meilleur accompagnement et bien c'est ce qui va vous démarquer donc dans ton cas j'ai oublié le prénom Jean-Marie dans ton cas Jean-Marie il ne faut surtout pas essayer de se présenter sur ces trois spécialités mais plutôt avoir une offre vraiment précise par exemple je ne dis pas sur mon site si vous êtes inscrit sur l'atelier vous ne verrez pas Sébastien Knight le marketeur français peut aussi résoudre vos problèmes d'amour ou de célibat grâce à ses conseils en séduction et son livre c'est dur en 5 secondes et puis aussi vous apprendre à ça d'accord j'ai les trois expériences j'ai eu les trois entreprises j'ai fermé mon école enfin je ne l'ai pas fermé je l'ai vendu mon école de salsa en 2009 j'ai arrêté le coaching pour les célibataires en 2010 pour me consacrer à mon activité business to business parce que c'est là que mon feu sacré se manifeste le mieux et que je peux aider le plus de gens par effet de cascade parce qu'aujourd'hui je touche moi via ma newsletter plus de 110 000 je crois personnes abonnées par mail et 175 000 environ sur ma page Facebook ce qui nous amène à presque 300 000 déjà sans compter mes autres médias et que ces personnes-là étant des entrepreneurs si je vous aide à apporter plus de valeur à vos clients et à transformer leur vie avant même de leur proposer d'acheter si vous aide à faire ça et bien mon impact sur le monde est immense parce que si chacun de ces 300 000 entrepreneurs touche 3 clients dans l'année ça permet de toucher un million de personnes si chacun de ces 300 000 entrepreneurs touche 3 000 clients dans l'année ça permet de toucher un milliard de personnes bon théoriquement il doit y avoir du chauffagement quand même donc d'où mes conseils bonjour à Roche Patrick Jean-Marie Steve Élisée et d'autres alors Patrick me demande en quoi mon livre est différent de celui d'Olivier Roland et bien je te dirais premièrement même sans avoir beaucoup de biceps on peut le soulever le bien donc ça déjà c'est une différence majeure assez drôle mais sinon il y a plein de livres sur plein de thématiques qui sont très intéressants celui d'Olivier est très bien d'ailleurs mon commentaire positif se trouve au début ce que je te dirais c'est que le message n'est pas le même donc le message de mon livre Le secret des entrepreneurs libres c'est que aujourd'hui grâce à un système simple on peut automatiser les ventes d'une entreprise qu'il s'agit d'une entreprise en ligne qui vend du service comme de la formation une entreprise en ligne qui vend du produit comme de l'e-commerce une entreprise hors ligne qui vend du service comme c'est le cas des personnes plusieurs personnes à qui j'ai répondu aujourd'hui qui sont coach ou thérapeute ou cuisiniers à domicile ou une entreprise hors ligne qui vend du produit comme c'est le cas de clients que j'ai cités qui vendent par exemple des marques là quel que soit le type d'entreprise que vous avez ou que vous voulez créer si vous êtes un porteur de projet vous pouvez automatiser les ventes de cette entreprise en créant un système simple ce que j'appelle d'abord un toboggan c'est-à-dire juste la séquence qu'on envoie aux clients pour pouvoir vendre le produit et ensuite en ayant le reste de la machine pour que automatiquement vos clients reçoivent des propositions pour des produits complémentaires qui peuvent les intéresser pour automatiquement segmenter c'est-à-dire pouvoir s'adresser à chaque client de façon différente je vais vous poser une question simple d'ailleurs un exemple tout simple combien d'entre vous si vous êtes inscrit à l'atelier si vous êtes inscrit à l'atelier en ligne dites-le moi maintenant alors je vais je vais m'afficher à nouveau les commentaires YouTube et Facebook d'accord j'aimerais que vous me disiez en un mot vous allez me dire online si vous avez une activité qui vend principalement sur internet vous allez me dire hors ligne ou offline si vous avez une activité qui est principalement en dehors d'internet et vous allez me dire projet si vous avez une activité qui aujourd'hui n'est pas actuellement sur enfin qui n'est pas encore créée d'accord dites-le moi maintenant dans le chat de YouTube ou de Facebook faites-le maintenant c'est comme un petit sondage qui est projet c'est-à-dire je veux me lancer pour devenir libre qui est online c'est-à-dire j'ai une activité web je suis web entrepreneur dans le service dans le e-commerce qui est offline c'est-à-dire j'ai une activité en ligne dites-le moi maintenant et ensuite je vous explique pourquoi je vous ai posé la question dites-le moi maintenant on fait le petit sondage pendant ce temps une petite parenthèse bonsoir à Thomas Adrien Nicole Basile il y a des personnes qui me demandent j'ai l'impression d'être coaché comment faire pour moi qui parle de rien sur l'expérience sur Internet et bien vous êtes au bon endroit participez à mon atelier les secrets des entrepreneurs libres l'atelier est gratuit il vous donne des conseils concrets en plus je suis là tous les jours en live pour répondre à vos questions donc vous avez le top du top en ce moment je vous conseille d'en profiter Béatrice me fait dire que mon livre contient des planches de synthèse en sketchnote et que c'est un vrai élément différenciant c'est tout à fait vrai Béatrice alors projet projet donc je regarde ce qui apparaît sur le chat Vinka projet Xavier Pee projet Roche est offline Micheline est projet Nicole Gallien est projet Joseph Courten est online Élisée Andy a une entreprise online et offline Olivier est photographe avec son site comme vitrine Claudine est projet donc vous voyez si je regarde si on regarde tous les messages que vous avez postés Miloud sur Youtube est online plus un projet Petou Joël Joël est dans les formations numériques donc ce sera une web entrepreneur et c'est son objectif donc au moment elle est en projet Landry a une start-up dans l'ingénierie des transports et de la logistique donc lui il va être plutôt offline si vous regardez toutes les réponses données par toutes les personnes qui sont en ligne là en ce moment sur à la fois Facebook et sur Youtube vous avez constaté qu'il y a une variété énorme entre ces trois profils pour moi c'est important de connaître ces personnes des trois profils alors Deng me dit j'ai pas répondu à sa question Deng dit comment commencer concrètement déprimant les trois premiers jours Deng cette question tu me demandes spécifiquement c'est-à-dire les premiers jours qu'on fait vivre à nos clients est détaillé dans le livre qui est avec l'atelier je pourrais peut-être en parler dans le live de demain vu qu'on arrive bientôt au terme du live d'aujourd'hui donc je vais être sûr de répondre à des questions qui sont pas déjà dans le livre donc je te conseille vivement de lire le livre d'autant plus qu'il est gratuit sur lamachineavente.com donc ce que j'ai expliqué à l'instant c'est je vous parlais d'avoir une machine et si je prends l'exemple de notre ami qui est hors ligne super hors ligne c'est-à-dire ingénierie des transports et de la logistique à savoir Landry donc Landry je vais prendre ton exemple parmi tes clients il y a probablement des clients qui ont soit un profil différent donc je peux avoir des clients petites entreprises ou une entreprise grand groupe si tu vends business to business par exemple il faudra des clients grand groupe et des clients administration qui sont de profils différents donc ça s'appelle ça une segmentation socio-démorale c'est-à-dire une segmentation différente parce que la tête du client est différente soit en business to business parce que son type d'entreprise est différent soit en vente au particulier parce qu'il n'y a pas le même âge ou alors c'est un homme ou une femme par exemple dans mon activité de conseil en séduction je ne donnais pas la même séquence de mail à un homme qui s'inscrit sur ma newsletter drag tv avec des conseils drag il faut draguer les filles qu'à une femme qui s'inscrivait sur ma newsletter sur drag tv concrètement pour les femmes je n'avais pas grand chose à leur vendre je vendais juste un produit et c'était en affiliation parce que moi je ne faisais pas de produit pour les femmes mais c'était important pour moi de faire cette segmentation parce que sinon ça veut dire que 10% des gens qui s'abonnent à ma newsletter 10 000 sur les 105 000 abonnés de séduction étaient les femmes et les conseils de drag tv ne sont pas faits pour les femmes donc il est important pour vous quand vous lancez votre activité de savoir ou quand vous continuez à développer savoir quels sont les profils principaux alors évidemment si vous en faites trop si vous me dites mais oui mais Sébastien j'ai 165 profils clients différents comment je fais c'est que vous avez peut-être un petit peu trop creusé si vous me dites dans mes clients il y a les grands blonds à chaussures bleues il y a les petits blancs à chaussures blanches il y a les petits blancs à chaussures bleues etc. c'est trop détaillé par contre moi vous avez remarqué là je vous ai posé la question je vous ai demandé de me dire dans le chat si vous étiez en ligne hors ligne ou si vous étiez en projet c'est trois publics différents donc si vous allez sur lamachineavente.com quand vous regardez le petit formulaire d'inscription je vous pose la question et quand vous me dites dans quel public vous êtes et bien je cible après les emails que vous allez recevoir si vous observez les emails que vous avez recevus lors de votre inscription à l'atelier si vous observez les emails que vous allez recevoir dans les prochaines semaines si vous observez comment je communique avec vous j'essaie de m'adapter à chaque profil pour pouvoir répondre à ces problématiques qui sont différentes et pour moi c'est quelque chose qui est essentiel quand je vous parle de faire une machine à vendre dans le livre j'appelle ça une machine à vendre quand je vous parle de créer cette machine l'idée ce n'est pas de mettre vos clients en contact avec Wally avec un robot l'idée c'est de mettre vos clients en contact plus personnel avec vous mais sans devoir passer une heure avec chacun parce que 1000 heures par jour ce n'est pas possible donc vous ne pourriez pas toucher 1000 clients donc on automatise intelligemment en communiquant de façon personnalisée avec chaque client par rapport à son profil et c'est ce que j'enseigne en fait dans l'atelier et c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation plus détaillée Alexis dit moi aussi tu ne m'as pas répondu alors je vous explique il y a comme tandis que les questions défilent très vite si vous voyez qu'au bout de 5 minutes je vous donne la permission sur ce live sur les lives de l'atelier si vous voyez qu'au bout de 5 minutes je n'ai pas répondu à votre question pas au bout de 10 secondes mais au bout de 5 minutes et bien repostez-la parce qu'il se peut que je ne l'ai pas vue par exemple Alexis je suis désolé mais je n'ai pas vu ta question dans le chat je n'ai pas vu j'ai même remonté là je ne l'ai pas vu alors Fernanda dit email personnalisé vidéo article blog différents médias il y a beaucoup de contenu et de travail pour développer seul comment décider de la façon la plus efficace entre ces options afin de mieux optimiser le temps Fernanda cette question j'y réponds dans le livre je vais dire je sais que je dis ça souvent mais je vais dire spécifiquement à quel endroit j'y réponds dans le livre parce que j'ai travaillé avec une cliente qui s'appelle Annie Annie Heimanpratt et Annie avait exactement ce problème elle était passionnée elle voulait lancer sa propre activité elle savait qu'elle pouvait aider beaucoup de monde elle avait son expertise elle savait qu'elle pouvait faire un truc brillant mais elle était paniquée par le fait qu'il fallait faire des articles de blog des vidéos sur YouTube créer une page Facebook faire un podcast faire des livres faire des webinaires enfin elle ne savait pas par où commencer et donc j'explique dans le livre exactement parce qu'elle m'a pris en consulting j'ai travaillé en consulting avec elle et j'explique dans le livre au chapitre 33 exactement qu'est-ce que j'ai mis en place pour Annie un système très simple un toboggan très simple en plus son activité était hors ligne donc il n'y avait pas un site de vente avec entrer votre carte bleue pour acheter il n'y avait pas même pas un autorépondeur c'est littéralement je lui ai montré comment automatiser en l'automatisant avec ce que j'appelle l'automatisation humaine déléguée à son assistant Barbara et j'explique tout ça donc dans le chapitre 33 du livre qui s'intitule et si votre entreprise n'est pas sur internet donc c'est ce que je te recommande de faire Fernanda c'est d'utiliser ce concept Anna les goûts me disent Sébastien je ne reçois pas l'email de confirmation pour l'atelier est-ce que c'est normal va voir dans la boîte spam va voir dans la boîte promotion il se peut que ça prenne quelques minutes pour arriver le mail de confirmation si tu ne l'as toujours pas je vais regarder de toute façon pour les personnes qui m'ont signalé après le live de toute façon à ce que demain on puisse vous envoyer un mail même si vous n'avez pas eu l'email de confirmation donc pas de soucis si demain on devrait avoir réussi à faire ça fonctionner pour vous Teddy demande comment alimenter la machine en prospect si notre projet n'a pas assez de potentiel pour de la pub Facebook est-ce qu'il y a d'autres solutions que les partenariats alors je me demande si je peux afficher les questions je ne sais pas je ne sais pas ça aurait été bien de les afficher à l'écran alors tout à l'heure il y avait 1200 commentaires et en fait ça continue sur le site avec maintenant 1315 commentaires sur le site de l'atelier donc si vous n'êtes pas encore inscrit à cet atelier c'est sur le lien qui se trouve en description de la vidéo d'aujourd'hui je vais répondre à la question de Teddy je me demandais juste s'il n'y avait pas moyen de faire une petite manip magique comme ça pour qu'on voit vos commentaires à l'écran c'est pas beau la science hop hop bon d'ici demain j'essaierai de trouver comment est-ce qu'on fait pour voir aussi à l'écran les commentaires des facebook liveurs parce que ça c'est juste les commentaires de ceux qui sont avec moi sur youtube bonjour youtube c'est du live voilà mais c'est afin de pouvoir voir vos commentaires en direct donc je reprends donc Teddy avait demandé comment alimenter la machine en prospect si notre projet n'a pas assez de potentiel sur de la publicité facebook alors il y a des projets qui ne sont pas faits pour de la publicité facebook parce que par exemple le facebook n'aime pas leur thématique j'ai eu l'occasion de conseiller un entrepreneur qui vendait des suppléments pour l'insuffisance érectile chez les hommes de plus de 50 ans bon facebook n'aime pas ce genre de pub il y a des sujets que facebook n'aime pas bon j'ai un autre client qui Benoît Trinton qui est expert dans le sport et les paris sportifs il a créé un livre qui est devenu best-seller dans sa catégorie qui s'appelle battre la chance il faut que je retrouve le titre exact pour ne pas dire de bêtises et donc il est sur un sujet qui est lié selon facebook au jeu de hasard son argument c'est que c'est pas un jeu de hasard mais Facebook n'aime pas donc c'est pas possible pour lui faire de la publicité facebook donc il faut qu'il fasse autrement par exemple avec des partenaires avec un meilleur référencement naturel du site et c'est sur quoi il travaille maintenant quand quelqu'un me dit que mon projet n'a pas assez de potentiel pour de la public facebook ça veut dire quelqu'un qui pense que ça va pas rapporter si on investit sur de la pub soit parce que le public est trop petit soit parce que c'est un projet qui rapporte pas assez par exemple pas assez par client et dans ce cas là c'est le modèle d'affaires qu'il faut modifier c'est à dire pour faire en sorte que ça rapporte plus quand vous avez créé votre toboggan c'est ce qu'on va voir ensemble dans le deuxième dans le prochain épisode de l'atelier quand vous avez créé votre séquence automatisée de contact pour vos prospects et bien ce qui va se passer c'est que tout naturellement vous saurez au bout d'un moment au bout de vos 100 premiers prospects quand vous aurez fait 2000 euros de chiffre d'affaires vous saurez que chaque prospect vaut 20 euros enfin du moins vos rapports de 20 euros donc vous pouvez vous permettre de dépenser 4 ou 5 euros pour amener un nouveau prospect comme ça vous avez une bonne marge et cette connaissance de ce que j'appelle la valeur par prospect combien ça vous rapporte d'avoir un prospect inscrit c'est ça qui vous permet d'investir dans la publicité donc pour les gens qui démarrent avec peu de moyens financiers je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui me suivent là et qui ne démarrent pas avec 100 000 euros de capital à mettre dans de la pub l'étape à faire avant c'est d'avoir ce système et de pouvoir savoir grosso modo combien nous rapporte une personne qui s'inscrit une personne qui nous donne son email parce qu'une fois qu'on sait ça ça nous permet de savoir ce qu'on peut investir et Facebook permet d'investir peu pour démarrer Google AdWords permet également il y a d'autres plateformes comme des plateformes de recommandations de contenu qu'on trouve sur les magazines etc qui permet d'investir vraiment avec des montants de quelques centimes par jour pour avoir quelques clics déjà pour commencer à avoir du trafic mais d'abord il faut avoir mis en place la machine avoir mis en place ce système alors très rapidement Patrick demande pour les gens qui veulent savoir comment faire un webinaire la démonstration ça me fait plaisir affiliation blog vidéo tout ça est-ce qu'on trouve tout ça au chapitre 33 Nicole demande non on trouve Nicole ce que j'ai enseigné à Annie pour qu'elle simplifie pour qu'elle n'ait pas à démarrer dans toutes les directions en même temps Annie se demande comment faire quand notre expertise s'adresse à trois grandes cibles qui ont des problèmes très différents grand public TPA PME et groupe grande entreprise c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Nice c'est tu vas avoir trois points d'entrée différents peut-être même trois marques ou trois sites internet différents pour leur parler maintenant pour ceux d'entre vous qui ont des publics qui sont vraiment très différents et ça veut dire que le message va être 90% différent il vaut mieux commencer par le public qui est le meilleur payeur et le plus intéressé c'est-à-dire je vous ai dit aujourd'hui parmi vous qui êtes connecté avec moi on doit être nombreux sur chaque live tout le monde ne reste pas du début jusqu'à la fin mais il y a des centaines de gens qui viennent à un moment donné ou qui reviennent qui repartent et bien sur chaque live j'ai des personnes attendez un instant ok et sur chaque live j'ai des personnes qui appartiennent à chacun des trois avatars que j'ai dit trois segments les gens offline comme Landry par exemple les gens en ligne comme Teddy et les gens qui sont des porteurs de projets et bien si vous êtes de chacun de ces profils les conseils quand même s'appliquent ils doivent juste se décliner donc quand j'ai fait ma présentation 90% du conseil la colonne vertébrale de ce que je donne comme valeur est le même et 10% sont à adapter donc 10% sont à segmenter si par contre pour vos trois publics différents disons que vous en avez trois différents comme c'est le cas de la personne qui a posé la question tout à l'heure et bien si vous avez trois publics tellement différents qu'il n'y a que 10% de messages communs et 90% de messages qui doivent être différents et bien là vous avez un problème pourquoi ? parce que ça fait beaucoup de boulot c'est-à-dire que vous devez écrire trois messages différents de A à Z et là il vaut mieux commencer uniquement par le public qui est déjà intéressé déjà prêt à investir que vous allez toucher le plus facilement tant d'indique il faut se concentrer sur quelles ressources je dispose qui vont me permettre de décoller le plus rapidement possible et là c'est un effort un peu de la loi de Pareto d'accord 20% des efforts qui font mis 80% des résultats je ne vais pas attaquer de front ces trois publics et les trois publics sont différents Landry dit qu'il a reçu le mail de confirmation chouette mais qu'il n'a pas le lien pour télécharger le livre Landry dans le mail de confirmation ça t'envoie sur la première vidéo de l'atelier et en laissant en commentaire sur cette vidéo le livre on arrive sur la page du téléchargement du livre parce que le livre étant complémentaire avec la vidéo c'est une façon pour moi d'encourager les gens à regarder la première vidéo mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui les sessions sont censées durer entre 30 minutes et une heure et cela fait une heure une heure on est en ligne non ? donc on arrive à la fin donc je vais répondre en éclair à quelques questions rapides s'il y en a maintenant Elisabeth demande est-ce qu'il est vrai que seulement 2% des visiteurs d'un site sont des acheteurs la réponse est oui et encore on considère que c'est un bon score si 2% des gens qui arrivent sur un site sans le connaître achètent on considère ça comme étant bon c'est de l'ordre de 1% à la moyenne voire moins et la façon dont on contre ce système c'est ce que je vais expliquer dans le deuxième module de l'atelier je vous donne une vidéo spéciale qui parle spécifiquement de ce problème et comment est-ce qu'on fait pour le contrer comment est-ce qu'on fait pour multiplier par 10 les ventes d'une activité avec un système simple parce que le problème qui fait que les gens 98% des gens qui visitent votre site n'achètent pas c'est tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas ni d'Eve ni d'Adam qui n'ont pas connaissance de ce que vous proposez ils n'ont pas confiance dans ce que vous proposez ils n'ont aucune foi dans les promesses que vous faites et c'est ce qui fait que ça n'achète pas donc Joël dit qu'elle va acheter mon livre papier merci Joël tu peux le prendre sur Amazon mais pour ceux d'entre vous qui veulent mon livre Le secret des entrepreneurs libres je rappelle que le livre en ce moment je l'offre gratuitement avec mon atelier Les secrets des entrepreneurs libres que vous trouverez sur lamachineavente.com ou sur le lien en description de la vidéo d'aujourd'hui alors j'ai Patrick qui demande est-ce qu'il est utile d'écrire un livre blanc ou un e-book pour démarrer son premier toboggan alors je n'utilise pas le terme phonel qui est un mot américain qui veut dire entonnoir et moi j'imagine toujours entonnoir sur la tête parce que l'entonnoir de vente à l'américaine c'est pas ce que je recommande de faire donc est-ce qu'il est nécessaire d'écrire un livre pour la séquence de vente qu'on veut envoyer à ses clients non ce n'est pas nécessaire par exemple je n'ai écrit que peu de livres au final alors que j'ai fait beaucoup beaucoup de séquences de vente ce livre c'est que les entrepreneurs viennent sortir là le week-end dernier alors que je fais cette vidéo mais pourtant j'avais déjà beaucoup de séquences de vente pour vendre mes produits sache que aujourd'hui la vidéo est plus convaincante pour vendre seulement le livre est plus attractif donc la combinaison d'avoir livre plus vidéo c'est ce qui est à la fois le plus attractif et le plus efficace commercialement pour développer ton activité mais ce n'est pas indispensable de faire les deux au départ certaines personnes ne font qu'un seul celui pour lequel ils ont le plus de facilité et c'est ce que je recommande de faire alors j'ai un remerciement de Rio Roche et Yacine qui dit qu'il n'a pas reçu encore le mail de confirmation apparemment ça prend quelques minutes pour arriver parce que vous êtes tout simplement très nombreux à rejoindre l'atelier chaque jour et aujourd'hui en particulier c'est aller à toute vitesse donc Aweber je pense c'est un petit peu dépassé c'est pour ça que j'utilise deux outils le premier Aweber et le deuxième SG Autorépondeur mon lien c'est contacticiel.com pour cet outil que j'utilise et recommande donc hop 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 j'ai Stéphane qui demande est-ce que j'ai des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont suivi ma formation pour vendre du produit oui Stéphane si tu vas sur le site de l'atelier et que tu regardes j'ai un exemple de Nathalie qui vend des perles qui est la dernière fabricante artisanale de perles en France et j'ai fait une étude de cas de Nathalie une interview pour montrer en fait ce qu'elle a mis en place en suivant mes conseils et ma formation donc je te recommande d'aller voir cette vidéo elle est disponible sur le site de l'atelier alors Thomas dit qu'il a acheté toutes les versions du livre c'est Thomas Alexis demande si je devais traduire mes vidéos en langue étrangère comment est-ce que je ferais je ne le ferais pas je ne traduirais pas mes vidéos en langue étrangère je t'explique il y a tellement je prends mon marché par exemple les entrepreneurs et ceux qui vont démarrer leur entreprise bientôt en France 17% des gens ont l'envie de démarrer un jour leur entreprise ça fait 4,2 millions de personnes si je fais bien mon calcul mental non pas du tout ça fait 8 millions de personnes et sur ces personnes-là j'en touche aujourd'hui 300 000 donc tu vois il me reste encore beaucoup de personnes à toucher avant de dire que je vais ailleurs et en plus en francophonie ce chiffre monte d'après mes estimations d'ici une dizaine d'années on sera dans les 15 à 25 millions d'entrepreneurs donc pas de sens pour moi d'aller traduire et pour beaucoup d'entrepreneurs que j'ai conseillé ça n'a pas de sens d'aller traduire parce qu'en fait on se disperse alors au lieu de vraiment communiquer énormément de prendre beaucoup de place sur un marché de dominer ce marché de devenir numéro 1 aux yeux de ces clients-là on se dit bon ben ok je vais traduire en japonais je vais faire ce truc en Afrique du Sud et c'est juste une façon de se disperser et c'est une façon de se limiter soi-même je continue de regarder vos messages et commentaires encore quelques minutes avant la fin du live d'aujourd'hui encore 2 minutes 30 me dit Facebook hop un instant ah voilà j'ai réussi à trouver la fonction donc il y avait une personne depuis tout à l'heure Yacine sur le chat qui proposait de vendre des bases de mails de 500 000 personnes ou je ne sais pas combien pour vous permettre d'envoyer des mails donc j'ai enfin réussi à bloquer Yacine désolé Yacine si tu me vois encore je vais expliquer aux autres pourquoi je t'ai bloqué pourquoi parce que ce genre d'outils ou de systèmes c'est ce qui fait qu'on se fait polluer de spam et ça coule des boîtes en fait ça coule des entreprises pourquoi parce que faire de la prospection en envoyant des mails non sollicités à des gens qui ne vous ont rien demandé de toute façon générale ça ne rapporte rien ces gens ne vont jamais ouvrir vos mails ils vont en plus cliquer sur ceci c'est un spam donc ça va pourrir la réputation de votre site web auprès des fournisseurs d'emails même si vous avez d'autres prospects qui eux sont ciblés et se sont abonnés volontairement donc c'est une façon de procéder que je n'apprécie pas et je ne recommande pas premièrement deuxièmement ça coûte cher ils n'intérent à rien et troisièmement c'est illégal en France en fait si les bases de données contiennent des adresses e-mail de prospects des adresses e-mail personnelles c'est illégal donc quand je vous parle de faire du marketing en ligne et de vendre des produits en récupérant l'adresse e-mail des prospects ce sont des gens qui se sont inscrits d'eux-mêmes par exemple quand vous allez sur mon site vous dites je veux recevoir les livres gratuitement je veux participer à l'atelier de Sébastien d'ailleurs c'est la machine à vente.com vous dites je veux recevoir tout ça et bien je vous donne de la valeur en échange de l'attention que vous prêtez au conseil que je vous donne et je sais que cette valeur je la récupère plus tard parce qu'un certain pourcentage des gens qui suivent le live d'aujourd'hui un certain pourcentage des gens qui suivent l'atelier vont dire à la fin ce type Sébastien il est vraiment bien en fait c'est bien ce qu'il dit on sent qu'il sait de quoi il parle il a conseillé 4000 entrepreneurs il a conseillé des gens en ligne hors ligne des gens qui démarrent avec zéro il peut m'aider donc je veux m'inscrire à une formation payante avec lui je sais que ça va se produire parce que je l'ai déjà fait par le passé parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne je crée de la confiance ainsi je crée aussi de la réciprocité c'est-à-dire je vous ai contribué donc comme ça marche et bien vous allez avoir envie de continuer l'aventure avec moi et donc ça c'est la méthode que je recommande la méthode qui consiste à juste utiliser des logiciels pour aller pomper sur internet les adresses mail de millions de personnes et leur envoyer du spam ce n'est pas du tout la méthode que je recommande ça n'a rien à voir avec mes valeurs et c'est pour ça que Yacine s'est retrouvé bloqué de chat alors j'ai d'autres questions qui sont en train d'arriver Elisabeth Joël Nicole et d'autres mais nous arrivons au terme du live d'aujourd'hui mais je serai en live demain donc comment faire pour être notifié du live c'est une bonne question comment faire pour que je vous tienne au courant quand nous sommes en live demain et bien si vous êtes inscrit à l'atelier vous verrez en haut de page de l'atelier je vais même vous montrer tout de suite où ça se trouve vous verrez en haut de page de l'atelier qu'il y a un lien en haut à droite il y a un lien qui s'appelle en live parlons de votre projet en direct si vous cliquez sur ce lien vous allez arriver sur une page avec un petit formulaire qui vous permet de vous inscrire quand vous êtes inscrit ça me permet de vous envoyer un SMS quand je serai en live le prochain live c'est demain à 17h30 donc je vous enverrai un texto pour vous prévenir quand je suis en live avec le lien direct d'accès comme ça vous pouvez accéder sur Facebook ou sur Youtube en direct merci d'avoir suivi la session d'aujourd'hui d'ici à demain voici ce que je veux que vous fassiez maintenant premièrement vous pouvez aller dîner si vous êtes en France si vous ne l'avez pas encore fait deuxièmement lisez le livre beaucoup d'entre vous l'ont téléchargé si vous l'avez téléchargé mais pas encore lu commencez je vous garantis que le livre en question est facile à lire je sais que beaucoup des gens qui me suivent aujourd'hui la raison pour laquelle vous aimez bien les vidéos les vidéos de façon générale c'est que vous n'aimez pas forcément lire parce que les livres souvent c'est barbant j'ai fait un travail de dingue pendant des semaines et des semaines avec un groupe de 95 ambassadeurs c'est-à-dire des clients à moi qui se sont prêtés au jeu de la relecture pour que ce livre soit facile à lire donc on me demandait la différence entre mon livre et beaucoup de livres ce livre a été écrit pour être facile à lire donc je vous conseille de vous y attaquer prenez un chapitre hasard commencez à lire vous allez voir je pense que ça se lit facilement et vous allez voir que pendant les lives ça devient d'autant plus pratique pour vous pour poser vos questions parce que vous aurez une certaine base de compréhension à partir du livre donc si vous ne savez pas encore comment télécharger le livre vous allez sur la machineavente.com vous inscrivez en participant à l'atelier sur la première vidéo vous avez l'instruction pour le télécharger gratuitement donc je serai ravi de vous accompagner au cours des prochains jours on se retrouve demain à 17h30 avant de partir pensez à cliquer sur le petit bouton j'aime ça me permet c'est une sorte de baromètre ça me permet de savoir combien de gens étaient là et ont cliqué j'aime et participer et aussi ça permet à Facebook de savoir que ce live a été utile et donc il fera voir le live prochain à encore davantage d'entrepreneurs merci d'avoir été en ligne avec moi aujourd'hui on se retrouve donc demain pour la suite de l'atelier les secrets des entrepreneurs libres et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits www.lamachineavente.com pour participer merci à très vite on se retrouve à très vite on se retrouve – Sous-titrage FR 2021